Charles de Baudelaire est le premier auteur à être rentré dans la Pléiade. Il porte le numéro 1 de la bibliothèque de la Pléiade. Simone de Beauvoir portera le numéro 633 et 634. Depuis le tout début, nous sommes l'unique relieur de la Pléiade. Quand nous recevons le papier d'un imprimeur, nous faisons une maquette afin de déterminer toutes les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Notamment l'utilisation pour la coupe du cuir. Ainsi, Myriam va pouvoir couper les cuirs. Le cuir vient de Nouvelle-Zélande. Les moutons sont là-bas élevés, sans barbeler, dans des grands espaces. Il y a moins de possibilités de cicatrices. Nous faisons l'assemblage pour faire que les signatures soient assemblées dans le bon sens. Afin que le lecteur ait une bonne lisibilité de son texte. Ensuite, nous faisons la couture. Nous allons passer un fil qui va permettre de relier les signatures les unes avec les autres. Afin d'obtenir quelque chose de compact et qui se tienne bien dans le temps. Une fois que les cahiers sont assemblés et cousus, nous allons passer à la pasture en colle. Afin de pouvoir solidariser correctement le bloc pour qu'il se tienne bien et qu'il soit bien compact. Nous les passons à la scie circulaire pour pouvoir séparer les deux blocs. Car jusqu'ici, une pléiade est constituée de deux ouvrages en même temps. Ensuite, nous passons au massico trilam pour obtenir le bloc papier qui va être fini. Pour obtenir quelque chose de très propre. Nous allons faire le jaspage sur la tête. La tête couleur, ce que l'on appelle. Qui respecte toute une série de chartes graphiques. Qui a été établie par les éditions Gallimard. Et ensuite, le bloc est terminé. Nous allons effectivement après passer à l'emboîtage. Qui va permettre la réunion du bloc papier et de la couverture en cuir doré. Nous sommes normalement 36 personnes aux ateliers Babouho. Nous sommes actuellement plus du personnel intérimaire. afin d'assurer la quinzaine de la pléiade. Puisque nous avons deux tomaisons de Simone de Beauvoir. Ainsi que l'album qui est édité en même temps. Plus les Kierkegaard qui rentrent effectivement dans la pléiade.